Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing Diamond Art Club. Vous avez vu la semaine dernière la petite sorcière, je vous avais dit que j'avais craqué sur deux toiles de la même artiste. Donc voici la deuxième. Donc à une semaine d'écart, ils nous ont sorti ces deux beautés. Donc la deuxième, toujours Mrs. Butterdy, mais Magic Bros Ramen Shop. Voilà, et en fait, sur cette image, non seulement il y a des sorcières, donc déjà vous m'avez perdu, mais il y a une préparation de nourriture. Et franchement, j'ai adoré, je vois trop cette toile dans ma cuisine. Donc voilà, j'ai craqué, c'est une toile de nouveau qui est en diamant carré, vous avez le petit dessin ici. Et elle fait 55,8 par 78,7 cm, c'est pas une petite toile de nouveau. Voilà, et cette nouvelle boîte qui nous montre un aperçu des diamants carré, franchement, j'ai trop hâte de diamanter ces œufs. Enfin voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Donc nouvelle boîte, vous avez l'aperçu de l'image ici, vous avez un aperçu de la toile diamantée qui fait tout le tour quasiment. Voilà, avec ces petits reflets arc-en-ciel, c'est trop trop beau. Vous avez également ici un rappel de l'image avec toutes les références, ça vous permet de stocker la toile couchée, voilà, sans mettre de petite étiquette. Ici, vous avez aussi un rappel de l'image et on vous dit qu'il y a 58 couleurs, donc 2 AB et 5 Fairy Dust, donc 5 poussières de fée, les diamants pailletés. Et vous avez le SKU de la toile. Au dos, vous avez un petit tuto comment faire du DP et vous avez une liste de tout ce que le kit contient. Donc la nouvelle boîte, elle est super réfléchie, ici on a un petit slogan et c'est, il y a du, oh, comment vous dire, c'est pas reflet, c'est, il y a du, bon c'est pas grave. On sent les petits carrés en fait, comme si on passait le doigt sur des diamants, vous le voyez peut-être, voilà. Voilà, donc je vais vous ouvrir la boîte, donc je vous rappelle que j'ai un petit lien de parrainage, c'est Diamond Art Club qui ne fonctionne que pour les nouveaux clients. Donc si vous n'avez jamais commandé, vous pouvez passer par ce lien, je crois que vous avez 15 dollars ou 15% et puis moi en contrepartie, je touche 10 dollars, je crois, de bons d'achat sur la boutique. Voilà, je vous le remets dans la barre d'infos avec le lien vers cette toile. Quand on ouvre, il veut pas, quand on ouvre, on a leur slogan et on a un petit tiroir comme ceci, maintenant, avec dedans la toile, le toolkit. Donc ça fonctionne vraiment sous forme d'un tiroir, j'aime trop. Donc on va déjà regarder ceci, donc on a un petit, une petite enveloppe secrète. Voilà, il veut bien me faire la mise au point. Donc là, vous avez tous leurs réseaux sociaux avec un QR code. Ici, vous avez 20% sur votre premier achat avec l'application, pas avec le site. Voilà, là vous retrouvez de nouveau un tuto, tout ce que contient le kit. Voilà, tout ce que vous pouvez utiliser de plus comme instrument. Et on a le diamant holographique, là. Voilà. Et ici, donc le petit livret, c'est notre feuille de route avec les autocollants d'étiquettes. Enfin, les étiquettes autocollantes pour les pots. Donc on a les numéros de couleurs, on a les symboles, on a les DMC. Donc on peut voir qu'il y a 58 couleurs, comme c'était indiqué, avec 5 diamants pailletés qui sont matérialisés par les Z. Et on a pas mal de nouvelles DMC. Vous voyez, les 6000, là, c'est des DMC qui nous ont créés. Et en AB, on en a bien deux, puisque ce sont tous les chiffres inférieurs à 150. Ici, on retrouve le rappel de l'image avec toutes les infos. Toujours la date de début, la date de fin que vous pouvez entrer. Donc voilà, encore un beau bébé en diamant carré. Là, ces derniers temps, j'ai tenu ma promesse, je n'ai pas craqué. Il faut, il faut, parce que... Parce qu'il faut que je fasse tout ça. Voilà. Donc, voilà pour le petit livret trop mignon. Ensuite, on va avoir le toolkit, donc qui est dans un sachet zip qui est un petit peu changé. Voilà. Hop, on a... Plein de choses. Donc, je vais vous montrer. Déjà, on a le plateau avec le stopper et le couvercle. Donc ça, c'est la grosse nouveauté. Vraiment trop, trop bien. Franchement, j'adore. Voilà. Je vous montrerai le test du plateau. Je vous montrerai le test de ceci. Donc, c'est un stylet. Voilà. Avec un multi-placeur. Et ici, on a... Bon, je n'arriverai jamais à le dévisser. Voilà. Il faut tirer. Et ici, on a de la poutille. Donc, plus on visse, plus la poutille blanche à l'intérieur va avancer. Donc là, je ne vais pas le faire pour ne pas l'abîmer. Et à côté, vous avez un petit sachet de recharge. Donc, vous dévissez votre stylet. Vous mettez à l'intérieur. Puis après, plus vous vissez, plus le blanc va avancer jusqu'à sortir. Je vais faire le test de mes abonnés. Je n'ai pas eu un super bon retour parce que ça colle apparemment trop. Je pense qu'il faut bien la travailler, en fait, pour qu'elle colle un peu moins avant de l'utiliser. On verra ça ensemble. Et il y a un deuxième multi-placeur un petit peu plus grand. On a toujours le petit sachet rempli de sacs zips. Et ils nous mettent quand même un petit cœur comme ceci. Donc, c'est bien poussiéreux. Vous avez vu, j'ai plein de particules. C'était notamment le plateau. Mais bon, ce n'est pas grave. On se lave les mains après et tout va bien. Donc, je remets tout ça dans le sachet. Mais franchement, le plateau, je pense que c'est celui que je vais emmener en vacances. Parce que le fait de pouvoir fermer avec un couvercle, c'est super pratique. Donc ensuite, on a notre toile. Donc là, il n'y a pas trop de changements puisqu'elle est toujours dans son paquet plastique. Voilà. On a toujours du... C'est toujours de la colle coulée. Les diamants sont toujours en résine. Je vous rappelle que Dac fabrique ses propres diamants. Et voici le pain de diamant. Donc, dessus, on a toujours les références de la toile avec le titre. Et sur les sachets Ribambelle, on a les DMC. Voilà. Donc ça, ce sont les couleurs. Juste magique. Voilà. Dans les rouges. Rouge et jaune. Orange et un peu de rose. Voilà. Vraiment des couleurs chaudes. Ça va être parfait pour l'automne. Donc ça, c'est le pain de diamant. Toujours en sachet Ribambelle. Ensuite, au niveau de la toile, on a ce touché vraiment doux peau de pêche avec un bord dentelé. Voilà. Fiqué pour pas qu'elle s'abîme. J'ai un peu de mal avec la mise au point ce matin. J'espère que vous allez voir correctement. Enfin, c'est surtout la mise au point de près. Alors, vous allez pas la voir entièrement. C'est mon ventre qui gargouille. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Voilà. Là, normalement, vous allez tout voir. Parce que si je me recule un peu. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes prêts ? Un, deux, trois. Oh, elle est trop belle. Bon, bah, elle est comme la première. On peut qu'être conquis. On peut qu'être conquis avec cette conversion. Alors, je vous la montre là en entier. Mais, après, je remettrai le téléphone comme avant. Parce que là, j'aime pas trop l'angle. Je trouve qu'on voit pas très bien. Donc, je vous montre juste qu'on a les deux tables des matières comme d'habitude. Ici, on a, après rappel de l'image avec toutes les références. Le film plastique. C'est le film qui est maintenant prédécoupé. Si j'arrive à vous montrer des pointillés. Là, vous les voyez bien. Ici, vous voyez bien que c'est le film prédécoupé. Ça, je pense qu'ils vont laisser maintenant. Bon, au final, ça me dérange plus trop. Voilà, il faut juste s'habituer à ne plus faire des carrés de 10 par 10. Mais, voilà, je ne sais plus trop combien ils font. Alors, ceux du milieu, il me semble qu'ils font 10 par 10. Mais ceux du bord ne font pas 10 par 10. Puisque, forcément, c'est fait par une machine. Et, bah, quand elle a fait... Là, on a, par exemple, 55,8. Elle a fait 5 rangées de 10. Puis, après, il reste 5,8. Donc, elle fait avec ce qui reste. Voilà. Mais, finalement, c'est un peu comme on fait avec le washi. Donc, pourquoi pas. Ensuite, au niveau de la conversion, eh bien, on a des lignes pour les contours. Vous voyez, toutes les lignes avec ce symbole pour les contours. Partout, partout. Le petit sablier. C'est du 3857. Si jamais vous posez la question, là aussi. Mais on a des blocs, des lignes. La soupe, elle donne trop envie. Le plat, ici aussi. Voilà. Mais c'est que lignes et blocs chez Diamond Art Club. C'est des toiles très reposantes. Moi, j'aime beaucoup poser les diamants là-dessus. Et voir le dessin se révéler. Hop. Le chapeau, vous voyez, c'est bien bloc. Les lunettes, c'est des lignes. Le fond, il est bien bloc aussi. Oh, on a un trèfle. J'adore quand il y a des symboles comme ça. Oh, celui-là, il est beau aussi comme symbole. La fleur, là. Voilà, c'est pour vous montrer. Vous voyez que la toile, elle est légèrement pailletée également. C'est le petit plus. Oh là là, c'est rouge là-haut. Ça va être magnifique. Voilà. Ça, c'est la deuxième. Donc, vous voyez, il n'y a vraiment pas du tout de confetti. Même dans les petits... Même dans leur t-shirt, là, dans le logo du restaurant. Voilà. Alternance, symbole blanc, symbole noir. Il n'y a jamais de soucis. Et je vous rappelle que les toiles, elles sont garanties à vie. Donc, si vous les avez achetées sur le site et que vous avez un problème, n'hésitez pas à contacter surtout le service client. Voilà. Bon, finalement, je vais vous laisser comme ça. Et on va faire un petit tour dans les diamants. Et j'essaierai de vous montrer les diamants spéciaux là où ils sont placés. Donc, hop, on va commencer par la première raie bandelle avec les grosses quantités. Désolée pour le bruit. Donc, on a deux sacs de 3856. On a deux sacs de 356. Du 349. Du 3827. On a deux sacs également. Du 3823. Du 3857. Donc, ça, c'est le petit sablier. Donc, là, on va avoir un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq sachets. Ensuite, 3856. 3078. On a deux sacs. Ensuite, là, on a un premier poussière de fée. On a deux sacs. C'est le 3855. On monte la fin et on va voir où il se place. 3341 et 3830. Donc, le 3855, c'est le symbole, eh bien, du trèfle que je vous ai montré. Donc, on va en avoir un petit peu. Ah non, ça ne s'en est pas. Donc, c'est surtout dans le fond, en haut. J'en ai un petit peu ici dans l'ingrédient. J'en ai dans les logos du restaurant sur chaque t-shirt. Et dans le fond, là, tous les symboles noirs qui ressortent, ça s'en est. Et, eh bien, tout le fond, là, des ingrédients qui volent, voilà, ça va être rempli de magie. Ça va être vraiment centré, là. Et des petites particules, là, tout autour que vous voyez. Il y en a dans ses bijoux, là, dans les bagues, dans son bracelet. Tout ça, là, tout ce fond, c'en est aussi. J'en ai ici, aussi, dans les lunettes. Donc, il y en a pas mal. Franchement, quand on voit la grosse flaque, là, autour de tous les ingrédients, on comprend pourquoi on a de ça. Ensuite, on continue avec du 754, 371. Là, on a encore un poussière de fée Z743. Donc, celui-là, on va l'avoir pas mal dans les pâtes, ici. Les pâtes, toutes les lignes jaunes. On va en avoir dans les pâtes, ici. Voilà, c'est vraiment les pâtes, celui-là. Et j'en ai un petit peu, ici, sur le côté, la petite flaque, là. Voilà. C'est tout pour celui-là. Un petit peu dans le bouchon, là, aussi. J'en vois un peu dans le bouchon. Donc, voilà. Après, j'ai un petit sac, hein, vous avez vu. Donc, où est-ce que je l'ai mis, maintenant ? Voilà, on n'a que ça, donc c'est normal. Ensuite, 353, 407, 950, 3772, 3064, 351, 840. 3782, 841, 920 et 921. 370, 3712, le 6030. Ensuite, encore un poussière de fée, je vous le montre après. 918 et 355, et le poussière de fée, 3853. Alors, celui-là, c'est ce symbole étrange d'une flèche. Donc, j'en ai ici, les deux tâches. J'en ai un petit peu ici, aussi. J'en ai là, j'en ai là. J'en ai un peu ici. J'en ai pas mal dans la soupe. Voilà. J'en ai ici, dans le bas du plat. Je crois que c'est tout. Est-ce que j'en ai dans les ingrédients, là-haut ? Non. Tiens, le jaune d'avant, j'en ai un petit peu au cœur des oeufs, aussi. Je le vois, maintenant. Voilà pour celui-là. Du coup, ils sont quand même bien placés, je trouve. Les poussières de fée, ça va être vraiment de la nourriture magique. Donc, voilà pour cette ribambelle. Ensuite, on a du 3854, du 3776, 834, 3824, 6032, 3864. Et la dernière ribambelle, c'est là où on va avoir tous les abés. Le 520, 385, 524, 666. Voilà le premier abé, le 132. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Je vais essayer de le chercher. Donc, j'en ai qu'à un seul endroit, selon moi. Vous voyez les croix qu'il y a ? Eh bien là, toutes ces croix-là, c'est du abé. Et c'est tout ce que j'ai trouvé. C'est le symbole numéro 1. Mais en même temps, regardez ce qu'il y a. Vraiment pas grand-chose. Ensuite, du 742, du 523, le deuxième abé, donc c'est le blanc. Et ce blanc-là, il va être concentré dans les verres des lunettes et dans le petit ingrédient qui est là en rouleau d'escargot. Voilà. Ensuite, du 522. Là, on a de nouveau un poussière de fée. Il est beau celui-là, un 369. Bref, donc celui-ci, j'en ai tout en bas ici, la ligne vert pâle. Voilà. J'en ai de nouveau ici. Voilà. Et je n'en vois pas ailleurs. Donc, c'est vraiment dans les... C'est quoi en bas ? C'est une salière, une poivrière. Et là, je ne sais pas trop. Mais ça va être centré ici. Ensuite, on a du 644, du 3033. Du 610, du 977, du 632, du 741, du 919, du 352, du 758. Et le dernier poussière de fée, le 744. Donc, c'est le symbole du A. Alors, celui-là, il va être concentré du côté gauche de la toile. C'est-à-dire que j'en ai des petites lignes dans la plante, là, qui est accrochée en haut. Voilà. J'en ai partout ici, dans la bande sur le chapeau. J'en ai dans sa manche, ici. J'en ai un petit peu ici, une ligne. Voilà. Et j'en vois pas ailleurs. C'est vraiment que de ce côté-là. Et j'en vois pas ailleurs. Donc, voilà pour le placement des diamants spéciaux de cette toile. Franchement, quand je vois ces couleurs, ça me donne trop trop envie. Donc, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Est-ce que vous avez aussi craqué sur cette toile ? Mais là, franchement, c'était le lot des deux que je ne pouvais pas louper. Je ne regrette pas mon achat, du coup. Parce que, ouais, celle-ci, j'aimerais bien qu'elle atterrisse dans ma cuisine. Je la trouve trop trop belle. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes restés jusqu'au bout, déjà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et on va se retrouver pour papoter dans les commentaires. On va mettre un petit smiley aujourd'hui. Un petit bol de pâte. Je crois qu'il y a ça. Un petit bol de pâte. Donc, n'hésitez pas à aller mettre ce petit smiley. Même si vous n'avez pas le temps de laisser un commentaire entier, mettez au moins ce petit smiley pour me montrer que vous avez vu la vidéo jusqu'au bout. Sinon, n'hésitez pas à m'écrire un gros commentaire. Est-ce que vous avez craqué sur cette toile ? Est-ce qu'elle est dans votre wishlist ? N'hésitez pas à mettre vos petits pouces, à liker, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis, moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Vous retrouverez tous les liens dans la barre d'infos. Et je vous dis gros bisous. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye !